Alors moi je ne nous trouve pas sur Facebook, apparemment on est en live. Vous arrivez à nous trouver sur Facebook ? C'est bon, il y a un petit décalage mais c'est ok. Vous êtes dans l'événement c'est ça ? Oui, tu peux le retrouver sur mon profil si tu ne le trouves pas. Oui mais pourtant je suis sur l'événement. Ah peut-être qu'il faut que je mette je participe. Ah voilà, ok, c'est bon. Oui, ce n'est pas grave, on nous entend. Ah voilà, ok, c'est bon. Alors par contre il faut que je me mette en silence. Oui, ce n'est pas grave, on nous entend. Bonjour à ceux qui nous ont déjà rejoints, on va commencer dans deux minutes. Bonjour à ceux qui nous ont déjà rejoints, on va commencer dans deux minutes. Merci. 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 Alors, s'il y a du monde, on va bientôt commencer et vous pouvez nous mettre un petit coucou dans le chat pour vérifier qu'on vous lit bien. Super, bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir Delphine, bonsoir Christophe. Apparemment, on nous entend bien, c'est super. Alors, on va commencer. Donc, Solène, je suis membre de Démocrate pour la planète. Bienvenue à cette conférence. Donc, Démocrate pour la planète, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui a été créée en 2019 et qui promeut une action politique audacieuse en faveur de la préservation du vivant. L'association reconnaît la dépendance de l'homme à son environnement et la nécessité de protéger les écosystèmes et la biodiversité. L'association considère le système démocratique comme le mode de gouvernement le plus efficace pour l'avènement d'une société durable et défend la pédagogie et la concertation avec les citoyens. L'association s'inscrit dans une vision positive du futur, liant progrès et développement durable. L'association croit à une intelligence collective à la fois locale et globale, ainsi qu'à l'importance de l'éducation des jeunes et de la sensibilisation continue de la population. L'association prône un État dont le rôle doit être de réguler et de construire un cadre favorable au développement d'une économie sobre, circulaire, sociale et solidaire, et ouvrant droit à l'expérimentation dans les territoires et dans les différents secteurs qui la composent, afin de multiplier les efforts, les innovations et les solutions. Démocrate pour la planète se donne un double objectif, de réunir les militants modérés de l'écologie politique et de promouvoir auprès des acteurs publics et des élus des solutions rapides et concrètes pour un développement soutenable. On vous invite à nous rejoindre. L'adhésion en tant que sympathisant est gratuite. Et si vous voulez être adhérent en tant que membre pour vous investir dans nos actions et nous soutenir financièrement, vous le pouvez également et vous trouverez toutes les informations sur notre site internet démocrate-pour-la-planète.fr. Aujourd'hui, chez Démocrate pour la planète, on a le plaisir d'accueillir Anne Ornouvion, docteur en biologie, spécialiste en neurosciences et PNL et également coach, ainsi que Nicolas Schmitt, coach en conduite du changement et ancien adjoint au maire d'Epernay, en charge du développement durable et de la citoyenneté. Certains d'entre vous ont dû le connaître, notamment lorsqu'il avait cette casquette-là. Pour ma part, j'ai le privilège et la chance de les connaître et de travailler avec eux dans ma vie professionnelle. Et les adhérents démocrates pour la planète ont souhaité les inviter pour qu'ils nous parlent aujourd'hui du lien entre cerveau et transition écologique et notamment comment favoriser les changements de comportement. Alors, je vous précise que vous pourrez poser vos questions à Anne Ornou et à Nicolas dans les commentaires, sous la vidéo et que vous serez aussi également sollicité pour participer pendant la conférence. Voilà, mais on vous donnera les indications. Je vous laisse la parole, Anne-Laure et Nicolas. Super, oui. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran, Nico, si tu veux te présenter un peu plus. Je démarre, tu démarres, Anne-Laure ? Vas-y, je t'en prie. Allez, j'y vais. Eh bien, écoutez, à mon tour, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de me retrouver ce soir parmi vous à l'occasion de cet événement organisé par Démocrate pour la planète. Merci à tous les adhérents d'avoir bien voulu organiser en premier lieu leur président cette rencontre, puisque nous sommes très heureux de pouvoir aussi véhiculer un certain nombre d'idées sur la transition écologique et notamment sur ce champ ô combien complexe qu'est le fonctionnement du cerveau humain. Et donc, ce soir, nous allons évoquer tout cela ensemble pendant à peu près une heure, une heure trente. Alors, pour me présenter en quelques mots, effectivement, j'ai fait quelques années de politique, une quinzaine d'années de politique. J'ai été effectivement adjoint maire à Épernay. Ça m'a permis aussi, du coup, d'éprouver un petit peu ce que peut être de piloter le changement en matière de transition écologique et notamment sur la question parfois délicate de devoir faire accepter des changements qui ne sont pas forcément toujours voulus. Mais c'est aussi de devoir embarquer les gens, de leur donner envie. Et cette expérience-là m'a amené, du coup, derrière à en faire mon métier, que d'accompagner au changement au travers du coaching notamment, pas uniquement, mais principalement du coaching. Et puis, j'ai effectivement été très impliqué pendant plusieurs années au sein du Modem, puisque j'ai présidé la Fédération de la Marne pendant cinq ans, de 2010 à 2015. Voilà en ce qui me concerne. Je vais laisser Anne-Laure te présenter à ton tour. Super, merci Nicolas. Bonsoir à tous. Je vois que ça commence à rentrer un peu partout en France, celui de Toulouse, des Yvelines. Donc, c'est chouette. On aime bien vous avoir de partout en France. Il n'y a pas encore du Québec, mais c'est possible que ça arrive. Alors, pour me présenter assez rapidement, parce que Solène l'a déjà fait. Donc, moi, j'ai une double casquette. J'ai d'abord et avant tout une casquette de scientifique. J'ai une première carrière. Alors, comme Nicolas, il a une première carrière en politique. Moi, j'ai une première carrière à peu près du même temps, une quinzaine d'années en recherche universitaire. Et puis, je m'intéressais déjà au système vivant, mais plus sous l'angle de la physiopathologie, puisque j'étais chercheure en cancéro. Et j'ai eu un besoin d'appliquer concrètement mes recherches et mon intérêt pour les systèmes vivants. Et j'ai fait, au même titre que Nicolas, une transition de carrière vers l'accompagnement, le coaching. Et donc, je me suis intéressée là vraiment au système vivement, dans le changement. Et forcément, ma casquette de scientifique est vite venue teinter cette deuxième casquette de coach et de professionnel de l'accompagnement, avec notamment ce qu'on appelle les résistances au changement. Alors, je mets des petites guillemets. On va en parler là pendant ce webinaire. Je parle désormais plus de freins au changement. Et c'est sûr que des rencontres comme celles que j'ai faites avec Nicolas et Solène sont des rencontres clés pour moi, puisque mon dada, c'est l'écologie personnelle, c'est-à-dire prendre soin de soi avant tout. Et on a vraiment allié nos trois expertises. On pourra peut-être en parler un petit peu après pour créer l'université de la transition écologique. Tous les trois, on est cofondateurs, tous les trois, de l'université de la transition écologique. Et ce qu'on va vous proposer spécifiquement dans ce webinaire, c'est justement comment on peut mieux comprendre la difficulté de changer des comportements de façon durable en lien avec la transition écologique. Voilà. Ça te va, Nicolas, comme présentation ? Impeccable. Est-ce que je remets le partage d'écran ? Oui, on va peut-être pouvoir démarrer, du coup. Hop, je te laisse la main. Enfin, la main, je m'occupe des diapos, mais je te laisse le... Très bien. Très bien. J'attends juste de voir si on peut passer à la diapo du coup suivante, d'expliquer les raisons un peu de ce webinaire, pour vous dire en fait que nous sommes partis d'un constat en voulant justement sensibiliser aux enjeux de la transition écologique et en lien avec le fonctionnement du cerveau. C'est de se dire qu'en fait, en partie, nous savons aujourd'hui qu'il faut agir. Le GIEC l'a encore rappelé pas plus tard qu'au mois d'août de cette année, enfin de l'année dernière, pardon, 2021. Mais en même temps, on sait que savoir n'est pas suffisant puisque la communauté scientifique alerte depuis 30 ans, maintenant plus de 30 ans. Le dernier rapport du GIEC nous précise plusieurs choses. Il nous redit que les changements climatiques en cours touchent toutes les régions, que ces changements sont rapides et s'intensifient. Il nous rappelle également que c'est désormais indiscutable que les activités humaines sont à l'origine de ce changement climatique. Et puis enfin, il nous dit que les changements rendent plus fréquents et plus grave, certains événements climatiques extrêmes. On aura l'occasion de revenir sur, clairement, les événements que nous avons pu constater ces dernières années, qui montrent bien que ce changement est en cours. Et s'il est clair que nous avons pour la plupart la volonté de changer, et ça, c'est tant mieux. D'ailleurs, Valérie Masson-Delmotte, la coprésidente du GIEC, ne manque pas de rappeler régulièrement que chaque demi-degré compte, chaque année compte, et chaque choix compte. Cette phrase est intéressante dans la mesure où, vous doutez bien qu'une personne de cette importance pèse ses mots, et quand elle va nous dire cela, c'est que ça a vraiment de l'importance, parce que chaque demi-degré compte, cela veut clairement dire qu'en fait, chaque demi-degré supplémentaire aura un impact sur le dérèglement climatique. Et donc, tout demi-degré économisé, si je puis dire, aura forcément un impact moindre sur le dérèglement, chaque année compte, parce qu'il est clair qu'il va falloir, en quelque sorte, mener cette bataille aussi avec le temps qu'il nous reste. Et puis, chaque choix compte, c'est-à-dire qu'ici, il est important de se dire que nous avons tous un rôle à jouer, et qu'il est toujours plus facile de se dire que c'est aux voisins de commencer. Et c'est la raison pour laquelle il est clair que nous avons cette volonté d'agir et qu'elle est absolument essentielle. Et pour autant, ce que l'on peut constater tous, c'est que quand bien même on a le sentiment que nous agissons, cela reste difficile à changer nos comportements, même pour ceux qui essayent d'en faire le plus. Il y a des freins qui sont régulièrement présents et qui nous empêchent de pouvoir passer aux actes. Et c'est ce que nous allons voir du coup ce soir, c'est quelles sont ces difficultés, pourquoi il est si difficile de changer. D'ailleurs, ce sera notre premier objectif de ce soir, pourquoi n'est-ce pas si facile de changer, malgré nos intentions. Et puis, deuxième objectif, parce qu'il faut quand même se mettre du baume au cœur, on n'est pas là pour s'autoflageller et s'inquiéter aussi de tout cela, c'est aussi de se dire quelles sont les pistes d'action individuelle et collective sur lesquelles nous allons pouvoir agir, et il y en a, je tiens à vous le rassurer. Alors, nous avons un parti pris dans ce webinaire qui est un peu la coloration aussi de notre parcours professionnel à tous les trois. Il y a une porte d'entrée liée aux neurosciences et Anne-Laure nous apportera des éclairages sur un certain nombre de mécanismes du cerveau qui nous permettent justement d'appréhender en quoi le cerveau peut être parfois un frein, mais aussi un allié pour faciliter ce changement. Nous nous sommes intéressés aussi à la psychologie cognitive et comportementale et également à la psychologie évolutionniste, des courants de la psychologie qui peuvent être particulièrement éclairants justement pour trouver des pistes d'action. J'ai un petit bug sur ma diapo. Là, tu sais, c'est l'idée vraiment de dire qu'on agit. Je ne sais pas. D'accord, mais le problème, c'est que je ne sais pas si les gens voient ce que je vois et c'est pour ça que… Ce n'est pas grave, c'est fluide de leur côté en fait, c'est juste qu'il y a un décalage. D'accord. Alors, simplement pour vous dire qu'effectivement, le message de notre webinaire, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui deux niveaux d'action. Vous n'allez pas forcément les découvrir. Il y a un niveau d'action individuel à l'échelle de chacun d'entre nous et un levier d'action à l'échelle des décideurs. Et les deux leviers sont absolument indispensables. Ils sont indispensables parce qu'on ne peut rien s'ils ne choisissont pas d'agir individuellement. Et en même temps, ce levier d'action, il n'est pas suffisant. Pour pouvoir espérer un changement durable des comportements, dans la mesure où nous sommes tous, nos cerveaux, on rencontre en quelque sorte des entraves cognitives qui nous empêchent d'agir parce que c'est le fruit d'un certain nombre d'éléments qu'on expliquera tout à l'heure, mais qui sont aussi le fruit de l'histoire de l'humanité. Et que ces entraves cognitives passent aussi par la nécessité de la part des décideurs d'agir à une plus grande échelle pour pouvoir justement faciliter cette capacité à lever ces entraves cognitives pour permettre à chacun des concitoyens d'atteindre ce changement durable en faveur de la transition écologique. C'est le message de notre webinaire. C'est donc de dire qu'il y a bien ces deux leviers d'action, mais qu'il y a, quoi qu'il en soit, des entraves cognitives qui doivent être levées pour parvenir à ce changement durable. Et dans le chat, on me précise qu'on voit bien les diapos, Nico, pour te rassurer. Je prends le relais ? Eh bien oui, je vais te laisser annoncer le programme de la soirée. Alors donc, ce qu'on va vous proposer, c'est trois grandes parties. Une première partie qui va être consacrée plus aux étapes du changement. Et là, ça va vraiment être la psychologie cognitive et comportementale qu'on va aborder sous l'angle du changement pour ensuite aller un peu plus dans les neurosciences et vous proposer quelques pistes de réflexion sur les freins scientifiques. Alors, j'ai dû faire un choix parce qu'il y en a beaucoup et on pourrait passer un bon deux jours ensemble pour explorer ces freins. Et d'ailleurs, la même chose pour les pistes. Mais donc là, vous verrez qu'on a fait un choix précis pour ces freins. Et puis, la même chose pour les pistes. On va vous proposer un ensemble de pistes d'action et de réflexion pour répondre à ces freins. La première chose que j'avais envie de vous présenter, c'est justement un modèle qui, je trouve, explique bien comment on agit quand on commence à adopter un nouveau comportement. C'est un modèle, vous voyez en haut, ça s'appelle le modèle transthéorique de Prochaska et Di Clémenté. Je ne sais pas s'il faut que je le dise comme ça. En fait, ces deux chercheurs, ils ont démontré que des individus qui étaient aux prises avec un comportement de dépendance traversent naturellement plusieurs étapes de changement. Donc, à l'origine, c'est un modèle qui a été décrit principalement par Prochaska auprès de fumeurs. Il s'est intéressé aux étapes par lesquelles passe une personne quand une personne arrête de fumer. C'est un modèle que j'aime bien parce qu'il est transthéorique et ça, ça reflète une partie de mon identité et puis une partie aussi, je me permets de prendre la parole pour lui, mais de l'identité de Nicolas et puis de cette idée qu'on n'appartient pas seulement à un courant théorique, mais qu'on va les mixer plusieurs courants pour expliquer des comportements. Et le modèle de Prochaska, il a été modélisé à partir de plusieurs cas théoriques, notamment la psychanalyse freudienne, la théorie de Skinner, un psychologue behavioriste, le conditionnement opérant aussi pour ceux qui connaissent, le modèle de Karl Roger. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de théories dont Prochaska s'est inspiré pour aller résumer les différentes étapes par lesquelles un fumeur passe pour arrêter de fumer. Le premier niveau, c'est les personnes qui ne sont pas concernées. Dans ce niveau-là, c'est le fumeur qui n'a pas du tout l'intention de changer, soit parce qu'il ignore les conséquences de son comportement, donc ça semblerait ça un peu plus improbable aujourd'hui d'ignorer les conséquences de la cigarette, mais bon, ça peut être le cas, soit parce qu'il a déjà tenté et qu'il est découragé, soit parce qu'il est dans le déni, tout simplement des conséquences négatives. Ça, c'est les personnes qui sont non concernées. Et puis, il y a un déclencheur, un déclencheur, alors Prochaska cite, ça peut être par exemple la perte d'un proche qu'on va mettre sur le dos de la cigarette, ça peut être une maladie qu'on déclare, donc il y a vraiment une prise de conscience, ou le temps qui a fait son travail aussi. Et là, la personne va commencer à rentrer dans le processus, il commence à penser d'arrêter de fumer, donc il a cette intention. Cette intention, c'est que là, la personne commence à avoir conscience des conséquences de son comportement, mais il a aussi conscience des conséquences de l'arrêt, c'est-à-dire les inconvénients à changer et les efforts qu'il va devoir employer pour changer. Là, c'est vraiment cette étape d'intention. Une fois qu'il a passé cette étape d'intention, on passe dans cette étape de préparation. La personne, là, elle veut changer dans un futur proche. Là, elle planifie l'arrêt, donc la décision, elle est prise. L'objectif, il est clair, il est concret, il est arrêté, il est décidé dans le temps. Et puis, il y a cette étape d'action où là, la personne arrête de fumer. C'est vraiment le moment de l'action et c'est l'abstinence totale quand on est dans le modèle d'arrêté de fumer. À ce stade, il y a un risque de rechute qui est vraiment important. Et c'est là où on va aller dans cette étape suivante qui est la prévention de la rechute. On l'appelle le maintien, en fait. C'est une étape où la personne intègre ses nouveaux comportements, des nouvelles habitudes. Et là, pour aller vers soit un arrêt définitif, c'est-à-dire que la rechute, elle est considérée comme pas présente, en fait, à ce niveau-là. Soit il y a vraiment cette étape de rechute et de régression. Alors, quand on parle de rechute, ce n'est pas forcément une rechute qui va aller directement à arrêter de penser de fumer. C'est une rechute qui peut retomber. OK, je reprends la décision. Vous voyez, il peut y avoir des allers-retours, en fait, dans ce schéma. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous a proposé. En fait, on a proposé d'adapter ce modèle-là à la transition écologique avec ces allers-retours. C'est un peu la même chose, finalement, quand on décide d'adopter un nouveau comportement. Par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser, moi, aux différentes options pour améliorer mes comportements en faveur de la transition écologique, une des options qu'on connaît, c'est de réduire. Réduire notamment sa consommation, réduire sa consommation numérique, mais aussi réduire ses déchets. Et donc, j'avais vraiment cette intention de réduire mes déchets. Et donc, j'ai commencé à me préparer, c'est-à-dire à planifier les différentes options. Et ces différentes options, parmi les différentes options, il y avait notamment utilisé le shampoing solide. Comme ça, je n'utilise plus de bouteilles en plastique. Eh bien, j'ai testé. Je suis passée à l'action. C'est quelque chose qui m'a complètement plu parce que c'est facile, ça ne coûte pas cher, ça fait de la mousse. Ça, c'était important pour moi. Donc, il y a le bien-être, la sensation d'être propre, etc. Donc, je maintiens. Et là, je suis dans le changement durable avec cet essai. Par contre, il m'arrive dans certains tests, certaines options que j'ai testées, comme par exemple utiliser un savon pour la vaisselle solide, où là, j'ai des rechutes. J'ai des rechutes parce que ça me demande du temps de préparer moi-même mon savon solide pour la vaisselle parce que ça ne sent pas aussi bon. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que là, j'ai une rechute. Il peut y avoir un phénomène de rebond. Ce n'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a certaines personnes, quand ils ont acheté un shampoing solide qu'ils ont maintenu, ils ont acheté avec un support, mais ils ont acheté un support en plastique. Donc là, c'est ça qu'on appelle le phénomène rebond, où du coup, on peut recommencer une autre boucle à un autre niveau. Alors voilà, ça, c'est vraiment le modèle qui est intéressant pour voir les étapes par lesquelles on peut passer. Cependant, il y a des freins. J'ai commencé à vous en proposer quelques-uns en ce qui me concerne, quand je vous ai dit que ça me demande du temps pour préparer un savon pour la vaisselle solide, fait maison. Donc, il y a des freins qui vont avoir une explication vraiment des fondements scientifiques. Et avant d'aller plus loin, c'est là où on aimerait un petit peu interagir avec vous. Alors, sachant qu'il y a un décalage avec le chat qui est en direct dans Facebook, mais on vous invite à nous dire, à réfléchir. C'est quoi pour vous les freins, d'après vous, qui empêchent de changer un comportement de façon durable ? Si certains d'entre vous pouvaient commencer à nous proposer des pistes de réflexion dans le chat. Voilà, dans le chat, vous pouvez nous écrire ça. Très spontanément, voilà, quels sont les freins dans votre propre expérience personnelle ou peut-être d'élu, je ne sais pas quel profil vous avez ce soir, mais voilà, quels sont les freins que vous avez pu rencontrer dans les dynamiques de changement que vous avez voulu mettre en place pour vous-même ou pour un collectif dans lequel vous êtes impliqué ? Alors, le coût, oui, en effet, le contexte familial, la culpabilité, l'impact sur le temps, ben oui, tout à fait, c'est vraiment ça, c'est un frein important. Alors, l'auto-punition, je ne suis pas sûre, Damien, de voir, c'est en lien avec la culpabilité, j'imagine. Thierry, le contexte familial, est-ce que vous pouvez développer ? L'effort, tout à fait, la charge mentale, là, il y a tout à fait cette notion, Franck, de productivité, la perte de temps, ouais. Et alors, oui, la voilà enfin, cette peur du changement, Jérôme, la peur du changement, le côté inconfortable, la logistique. Ok, Damien, la notion de confiance en soi, ça ne sert à rien, Trump va revenir, ben oui, c'est en effet quelque chose, qui est un frein important. Et le aquabonisme. Le aquabonisme, oui, tout à fait, le regard des autres, ouais, tout à fait. Le côté cosmétique, donc en effet, l'habitude qu'on a d'un produit et que l'on aime bien. La dimension individuelle et collective, nous dit Daniel, qui est intéressante aussi, parce que certains peuvent agir par, certains diraient individualisme, voire égoïsme. Ouais. Le regard des autres, nous dit Delphine, c'est important. Alors, super, merci pour votre participation. Vous allez voir que c'est vraiment des freins, là, que vous exposez, qu'on a exploré, qu'on a récolté. Là, je vais laisser la parole à Nicolas, parce que Nicolas et Solène interviennent régulièrement auprès d'élus. Et vous allez voir que là, on va aborder cette deuxième partie, justement, qui sont les freins scientifiques, qui vont rebondir sur ce que vous venez de proposer. Notamment, à travers deux sous-parties. D'abord, le lien qu'on peut faire entre les freins que vous venez de proposer et puis le cerveau. Et justement, rentrer un peu plus dans ces liens que ce que sont les biais cognitifs. Alors, Nico, je peux peut-être te laisser. Là, on vous propose une liste un peu indigeste, mais en même temps, ça fait vraiment du lien avec ce que vous venez d'amener dans le chat. Oui, alors cette liste-là, en fait, elle a vraiment vocation à vous montrer que ces freins au changement sont liés à des mécanismes de fonctionnement de notre cerveau. Alors, on ne reviendra pas sur chacun d'entre eux, et Anne-Laure les précisera tout à l'heure. Mais ces freins, nous, on les a aussi identifiés au travers des formations qu'on peut mener avec des élus. Et puis, voilà, les témoignages que vous avez apportés, vous allez certainement vous y retrouver. Alors, premier frein, c'est l'habitude, le confort, qui fait que je n'ai pas forcément envie de changer, par égoïsme, individualisme, on l'a dit, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. J'ai une vie et que je n'ai pas forcément le temps, en plus, de me préoccuper de savoir si je prends un shampoing solide, liquide, lorsque je suis confronté à plein d'autres problématiques du quotidien. Donc, ça peut demander un effort, de la paresse aussi, parfois. Le fait que je ne vois pas l'effet immédiat des actes que je vais être amené à poser. Le fait aussi que je n'ai pas forcément conscience ou que j'ai une certaine méconnaissance des conséquences des actes que je peux poser, où certaines personnes nous disent, je n'ai pas forcément les informations, donc on ne se rend pas compte, au fond, qu'il y a un frein au changement, tout simplement parce que je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire et je suis coincé. Je suis désolé, mais je n'ai pas accès de nouveau à l'autre diapo, donc je ne peux pas lire. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. Il y a un petit décalage. Le fait aussi qu'on n'ait pas toujours les solutions pour pouvoir apporter des réponses ou que nous manquions d'informations aussi sur les solutions et pas uniquement que sur le problème. Le fait de perdre de l'argent et d'avoir peur de perdre de l'argent ou des acquis, ça renvoie à la notion de justice sociale. Pourquoi devons-nous forcément tous faire les mêmes efforts ? Et ça, on l'entend souvent, le fait qu'aujourd'hui, ils sont quand même les plus riches qui polluent le plus. Donc, ça peut renvoyer aussi à cette idée de se dire, ce n'est pas forcément à moi de faire des efforts tout de suite et maintenant. L'insécurité que le changement peut générer, la peur de perdre du contrôle, c'est aussi la peur de l'inconnu. Et ça, vous verrez que notre cerveau, il est très frileux à l'égard de s'engager dans des choses pour lesquelles il ne va pas maîtriser les enjeux derrière. C'est la peur de quitter un équilibre. Ça renvoie quand même aussi à cette notion de confort dont on parlait. Le fait de se dire, après tout, comme quelqu'un évoquait Donald Trump, je ne veux pas faire de lien par rapport à des situations d'autres pays, mais c'est aussi de se dire de manière plus générale, l'État ne change pas ou c'est aux autres pays de le faire. On a souvent entendu le fait de dire que la France ne représente qu'aujourd'hui 1% des émissions de CO2. Donc, l'impact sera plutôt faible. Cela reste un sujet qui est discutable. Et puis, les personnes qui considèrent que c'est foutu, de toute façon, c'est trop tard. Donc, là aussi, à quoi bon ? Autant en profiter, un peu comme si nous étions en quelque sorte sur le Titanic. Donc, voilà toute une série de freins, vous voyez, qui montrent bien qu'ils sont nombreux et pour lesquels, cela vient activer des mécanismes au sein de notre cerveau. On ne va pas tous revenir sur chacun dans la mesure où ça prendrait du temps et ce serait un peu indigeste. Mais comme le disait Anne-Laure, nous avons sélectionné des freins scientifiques au changement qui sont des biais cognitifs sur lesquels Anne-Laure va rentrer un petit peu plus dans le détail. Oui, donc vous allez voir qu'en fait, on a sélectionné trois biais. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un biais qui viennent expliquer en fait ces freins au changement que vous avez cités. Vous voyez, on pourrait prendre le temps d'aller décortiquer chaque frein à un fondement scientifique. Chaque frein va être expliqué par un élément et un mode de fonctionnement du cerveau. Les trois biais que je vous propose, que je viens de vous donner, c'est donc, là on le voit, le biais de conformisme et le biais de l'évitement des pertes. Vous allez voir que ce sont des biais qui sont très forts dans le limiter en fait, adopter un comportement durable. Et puis, il y a aussi le biais de la négativité qu'on va rajouter. Donc là, on le voit au niveau de l'insécurité, la peur de quitter un équilibre. Et puis aussi, on le voit au niveau de c'est foutu, il est trop tard. Donc, ces trois biais, on va les explorer un peu plus. C'est eux qui vont nous permettre de commencer à développer des pistes d'action et de réflexion pour aller lever certains des freins que vous avez cités et qu'on a listés tous ensemble. La première chose, et à nouveau, je vais faire appel à vous, la première chose que j'ai envie de vous proposer, c'est de lire la diapo quand vous allez la voir parce que moi aussi, j'ai un petit décalage entre ce que je présente et le Facebook live. Quand vous allez avoir la diapo, je vous invite à la lire et à mettre dans le chat qu'est-ce que vous en pensez. Donc, vous voyez, c'est tout simplement la table de multiplication du neuf. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette table-là ? Donc, Delphine nous dit qu'il y a une erreur. Qui d'autre ? Donc, Brigitte relève l'erreur aussi. Voilà, il y a une erreur. Ce n'est pas bon. Neuf fois dix. Souci d'écran. Ça, ce n'était pas l'objectif. Erreur à la dernière ligne. Donc, vous voyez, vous avez tous été orientés sur l'erreur qu'il y a dans cette table. Alors qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a neuf bonnes réponses. C'est ça qui est assez intéressant. En fait, c'est que naturellement, notre cerveau va être directement orienté sur la faute, sur l'erreur. Alors, oui, c'est ça, Daniel. C'est vraiment... Là, on est orienté. Notre cerveau oriente et sélectionne tout de suite l'erreur, le négatif, ce qu'il y a de faux, ce qu'il y a de pas juste. Et c'est vraiment le principe du biais de la négativité. Le biais de la négativité, il fonctionne comme ça. C'est qu'on va sélectionner tout de suite le négatif. On va relever, on va pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est un mécanisme purement archaïque qui est issu de la source suivante. À nouveau, une autre petite question pour vous faire prendre conscience un peu de comment il fonctionne ce biais de la négativité. Donc, je vais attendre que ça apparaisse sur le Facebook pour que vous puissiez... C'est bon, normalement. ...la voir, c'est bon, OK. Donc, si je vous demande de lire la phrase, imaginez-vous devant un buisson. Qu'est-ce que vous préférez croire ou qu'est-ce que vous préférez imaginer ? D'abord, qu'il y a un tigre caché. Donc, A, il y a un tigre caché derrière le buisson alors qu'il n'y en a pas. Ou est-ce que vous préférez croire que B, il n'y a pas de tigre alors qu'il y en a un. Donc, je vous invite pareil à mettre dans le chat est-ce que vous préférez le A ou est-ce que vous préférez le B. Donc, Daniel nous propose le A, Stéphanie aussi. Les autres personnes qui sont présentes, je vous invite à encore un A pour Laetitia. Christophe, un B. Philippe, un A. Aucun des dieux. D'accord, Damien. Et si tu devais en choisir un, Damien, ce serait lequel ? Mathilde, un A. Clotilde, un A. Alors, ceux qui ont... Donc là, en l'occurrence, on a un seul B. Ah, non, ça y est, d'autres B arrivent. Donc, ceux qui ont choisi un B, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes morts. D'un point de vue primitif, votre cerveau va préférer croire qu'il y a un tigre caché, c'est-à-dire qu'il vaut mieux se préparer au potentiellement qu'il y a un danger pour assurer notre sécurité plutôt que d'être confronté à un tigre et puis de mourir. C'est vraiment un mécanisme archaïque. Les personnes qui ont réfléchi, qui ont raisonné ou qui ont répondu B, c'est vraiment, justement, je viens de me trahir en disant le mot, c'est qu'ils ont raisonné. Sauf que là, on est vraiment dans une partie de notre cerveau qui ne raisonne pas, qui assure notre sécurité spontanément. Et c'est comme ça que fonctionne le biais de la négativité. Notre cerveau va scanner dans l'environnement toutes les potentielles menaces pour y répondre, pour répondre à l'environnement et donc nous envoyer des signaux de danger pour nous mobiliser, pour nous mettre en mouvement. C'est comme ça qu'on a pu survivre dans un environnement concurrentiel. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Si notre cerveau n'avait pas ce mécanisme archaïque de scanner le négatif, on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui. C'est vraiment un fonctionnement primaire très présent encore. Là où aujourd'hui, malheureusement, les tigres sont des menaces très subtiles. Il n'y a plus de tigres concrètement. Par contre, les menaces subtiles, ça va être la surcharge d'emails qu'on va avoir. Ça va être ce rythme effréné dans lequel on vit. Ça va être notre voisin qu'on perçoit comme étant un meilleur parent parce que lui, il ne crie pas sur ses enfants. Ou, vous savez, c'est cette histoire de l'herbe est plus verte chez son voisin. C'est cette comparaison aux autres. Tout ça, ce sont des menaces subtiles qui vont venir activer le biais de la négativité et qui vont créer une sécrétion de cortisol. En fait, ça déclenche un mécanisme de stress. Ça, c'est un premier biais qui n'est pas à négliger. Vous allez voir, je vais le mettre en relief avec un autre biais qui est le biais de l'évitement des pertes. Celui-là, il est très, très présent dans la transition écologique. Le biais de l'évitement des pertes, je vous invite à lire la petite phrase. Là, on imagine un collaborateur qui vient présenter un projet à son patron et le projet semble être innovant parce que le patron répond c'est une approche vraiment innovante. malheureusement, nous ne pouvons pas l'appliquer. Cela n'a jamais été fait auparavant. C'est vraiment ça qu'on observe dans l'innovation et c'est relié à un mécanisme de notre cerveau qui fonctionne de la façon suivante. Notre cerveau, il a comme une délibération interne où il va calculer les pertes versus les gains. Et notre cerveau, alors accrochez-vous, préfère éviter des pertes certaines plutôt que des gains incertains. Donc, je répète, notre cerveau préfère éviter des pertes certaines plutôt que des gains incertains. Donc, il fait cette délibération, il évalue les pertes et s'il est sûr qu'il y a des pertes alors que les gains ne sont pas totalement sûrs, il n'y aura pas, il ne passera pas à l'action parce que c'est couplé au biais de la négativité. Ça peut être signe soit de danger, soit d'effort et de perte de temps. Notre cerveau, alors il y a des scientifiques qui disent que notre cerveau est fainéant. Moi, je n'aime pas dire ça, je dis que notre cerveau, il est économe. Il n'est pas fainéant, notre cerveau, il est vraiment économe dans le sens où il va économiser l'énergie dont il dispose pour les mettre au service de l'organisme. Donc, si le gain n'est pas certain, ça sert à quoi que j'y aille ? C'est vraiment ça le biais de l'évitement des pertes. Et au service de tâches plus complètes qui lui demandent de l'énergie. Tout à fait. Et alors là où c'est subtil, c'est que ce mécanisme que je suis en train de vous proposer, imaginons que je veux adopter un nouveau comportement comme par exemple, là je vous venais de dire, réduire les déchets, ça peut être réduire, moi là je suis dans un défi de réduire ma consommation. Mon cerveau, il est de façon inconsciente en train d'évaluer les gains et les pertes de ce comportement désiré. Mais il le fait aussi pour le comportement actuel. Et c'est là où c'est hyper subtil, c'est qu'en fait, il y a cette décision interne et ça demande vraiment un effort inconscient, il y a une dépense d'énergie de ces deux balances. Qu'est-ce que j'ai à gagner d'adopter un nouveau comportement ? Qu'est-ce que j'ai à y perdre ? Mais qu'est-ce que j'ai à gagner de rester dans le comportement actuel et qu'est-ce que j'ai éventuellement à perdre de rester dans le comportement actuel ? C'est quand on va pouvoir conscientiser ces gains et ces pertes des deux niveaux que là, c'est un levier d'action très fort. On va pouvoir passer à l'action pour faire ce chemin-là d'adopter un comportement désiré qui sera peut-être plus adapté dans un cadre de transition écologique. Alors, je vois une question, quand le cerveau voit les gains au détriment des pertes, quel impact ? Eh bien, quand notre cerveau, si notre cerveau, il voit des gains qui vont être plus grands que des pertes pour le comportement désiré, il va avoir envie de passer à l'action. Cependant, il va le faire également, Agnès, tu vois, au niveau du comportement actuel. Et si j'ai plus de gains à rester dans le comportement actuel, c'est-à-dire que, par exemple, je vais... Le fait de... J'entends un argument là aussi, c'est à un moment qui est que ça me coûte de l'argent d'acheter des produits écologiques, etc. Le gain, ça va être de l'économiser de l'argent. Le gain, ça peut être aussi, je ne fais pas l'effort, je gagne du temps. Par exemple, moi, je suis en train en ce moment de penser à utiliser que des bocaux, sauf que ça me demande du temps. Le gain, de ne pas changer, donc de rester et de me maintenir dans mon comportement qui est encore acheté avec des sachets, alors plus de plastique, mais d'autres sachets, c'est un gain de temps. C'est vraiment ça, cette histoire de gains et pertes. Est-ce que c'est clair, Nico, ce que je dis ? Oui, ce que je peux peut-être ajouter, c'est que le cerveau, tu m'arrêtes si je le dis pas forcément de manière très scientifique, mais le cerveau peut identifier des gains qui sont effectivement potentiellement intéressants, mais qui vont quand même lui demander un certain effort. Tu prends l'exemple des bocaux, c'est-à-dire que tant que je ne me suis pas organisé pour faire en sorte que ces bocaux soient accessibles et que du coup, ça ne me prenne pas du temps de tout charger et d'aller partir au vrac, tant que je n'ai pas organisé tout ça, l'effort restera quand même important à réaliser quand bien même mon cerveau identifie le potentiel gain et que c'est l'entraînement et la répétition qui va venir ancrer le gain et qui petit à petit va faire que ça va devenir une habitude. Et du coup, les habitudes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à la fois un frein au changement quand elles empêchent la transition écologique et en revanche, une fois que l'habitude est installée, elle est consolide, du coup, le changement et c'est donc aussi, ça peut être très utile par d'autres moments. Et là, ce que Nico apporte, c'est vraiment important, cette notion de temps et répétition et je vais compléter avec ce que Christophe amène dans l'échange, c'est que, oui, il peut y avoir des pertes pour soi comme ça demande de l'effort et de l'organisation et donc, un des leviers majeurs, c'est de répéter, d'oser, de répéter dans le temps et c'est un gain au niveau collectif. Alors là, justement, ça va être la notion de sens qui va être importante à amener, c'est quel sens je vais donner à mon action et donc là, le gain va être encore plus fort, c'est-à-dire que si j'ai un sens qui va correspondre à une valeur de participer à un monde meilleur, de protéger les générations futures, ce genre d'action, là, le gain va être encore plus fort parce que non seulement je vais accepter de perdre, là, en fait, c'est d'aller dans un espace de j'accepte de perdre du temps pour quelque chose qui est encore plus important. C'est vraiment ça, le levier. Alors, Daniel souligne l'importance de passer de la réflexion individuelle à la réflexion collective. On y viendra après, effectivement, par le biais d'un autre biais mais qui montre bien aussi l'enjeu, effectivement, de pouvoir porter ces actions-là bel et bien à un niveau collectif pour vraiment faire des évolutions qui aient un réel impact. Oui. Et en même temps, Marie-Pierre, bien sûr, que l'estime de soi, la fierté, c'est un gain énorme. C'est un gain et c'est ce qui nous alimente d'ailleurs. Quand on va avoir le... Moi, c'est tout bête, ça peut paraître bête mais je suis fière d'être passée au shampoing solide. Voilà, c'est une petite fierté. Donc, bien sûr que c'est un gain très, très fort et qui va être un... qui va nous mettre en mouvement et qui va permettre de maintenir aussi une action. Tout à fait, oui. Le troisième biais, j'ai envie de vous l'introduire avec une petite vidéo et pareil, je vous invite pendant la vidéo à mettre vos commentaires dans le chat. Ça vous fait penser à quoi cette vidéo ? Donc, vous allez voir que c'est un chien face à un autre troupeau de chiens. Oui. Alors moi, elle me fait beaucoup rire cette vidéo. On voit donc le chien qui défend son territoire, qui aboie après ses congénères et puis quand la barrière se lève, donc il revient quand même une fois, on le voit revenir et puis dès que la barrière est totalement ouverte, il s'en va. Alors, il y a Laetitia qui dit que de la gueule, c'est exactement ça. Et si je vous invitais à faire un parallèle avec l'humain, en fait, et avec ce que l'on peut vivre, nous, dans notre société. Donc là, il y a Damien qui parle de l'illusion de la territorialité. Voilà, merci. Il n'y a plus personne quand il faut passer à l'action. Et c'est vrai que Delphine, ça peut nous faire penser à ça. Moi, le parallèle et la réflexion que je vous invite à avoir, c'est le fonctionnement de l'être humain face à son écran. Et alors, c'est vraiment un thème de la société actuelle. On est tous derrière nos écrans. Ou alors, quand on est derrière notre voiture, ça va être beaucoup plus facile pour nous d'aller porter un jugement, de critiquer, de dire ce que l'on pense quand on est protégé par une barrière. Et quand la barrière se lève, là, c'est un peu plus dur d'aller donner son opinion, d'aller prendre la parole, d'aller passer à l'action, justement. Et ça, c'est directement relié à un autre biais qui s'appelle le biais de conformisme que je vais vous présenter par la peur de la désapprobation sociale. Vous allez voir le lien direct entre le biais de conformisme et la peur de la désapprobation sociale. C'est la peur de la désapprobation sociale, c'est une peur qui a été découverte par Solomon H. Alors, pour ceux qui connaissent les expériences de Milgram sur l'influence de l'autorité, Solomon H, c'est le directeur de thèse de Milgram. Donc, ça vous donne une idée un peu aussi de l'ambiance dans laquelle ces deux personnages étaient plongés. et Solomon, lui, il s'intéressait plus particulièrement à l'effet de groupe. Là, il y a Daniel qui parle de la collectivité, donc là, vous allez voir aussi cet effet de groupe, comment il s'exprime. Donc, Solomon, il proposait l'expérience suivante. Il a proposé à ses étudiants un test de perception visuelle. Il leur proposait une première planche, regardez à gauche, et ensuite, il donnait une deuxième planche et le test visuel est très simple, c'est à quelle ligne, à quelle lettre correspond la ligne qui est présente sur la première planche. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les groupes auprès de qui il a fait cette expérience, donc, ils étaient dix, une dizaine, neuf étaient complices de Solomon. Un seul passait vraiment l'expérience, un seul était le cobaye. Les neuf complices, Solomon leur disait au bout de la troisième planche, vous allez donner une mauvaise réponse. Et donc, le cobaye, lui, n'était pas au courant qu'au bout de la troisième planche, neuf personnes allaient donner une mauvaise réponse. Mais on s'entend qu'à part, si on est hyper myope, ce n'est pas possible de donner une mauvaise réponse. Eh bien, figurez-vous que 75% des cobayes se sont conformés au moins une fois au groupe. Et ça, c'est le biais de conformisme, c'est que l'être humain est avant tout un être social. On a besoin des autres, on a besoin de vivre en conformité avec des normes, on a besoin d'appartenance, on a besoin de faire partie d'un groupe, de faire partie d'un tout, on a besoin de faire partie d'un collectif. Darwin, qui est bien sûr le père de la théorie d'évolution et qu'on connaît pour sa théorie sur la compétition, mais il n'a pas amené seulement la compétition, il a aussi amené la notion de coopération. pour survivre, je dois faire partie d'un groupe. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les apports de la psychologie évolutionniste qui peut paraître réductionniste pour certains et en même temps, on a encore cette mémoire archaïque qui nous habite et qui s'exprime en permanence. Pour survivre, je dois faire partie d'un tout parce qu'à partir du moment où je prends le risque de sortir du groupe, si on replonge aux hommes primitifs qui sont nos ancêtres il y a 100 000 ans et on s'entend, c'est hier, je dois faire partie d'une tribu, si je prends l'initiative de partir à la recherche par exemple d'une meilleure prairie avec plus de baies ou d'un meilleur troupeau de mammouths, je prends le risque de sortir de groupe et je me mets en danger parce que je deviens une proie. Il y a cette mémoire archaïque qui a été vraiment ancrée, qui fonctionne encore très très fort dans nos cerveaux. Ça envoie du coup au biais négativité derrière d'ailleurs. Exactement, qui va faire venir activer le biais de la négativité. C'est encore très ancré l'idée d'appartir à une communauté. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin aussi, vous allez voir, d'utiliser le levier collectif. Dans le langage courant, cette peur de la désapprobation sociale, c'est la peur du rejet, c'est la peur de donner son opinion, c'est la peur de perdre sa place. Ça, on va le vivre à un moment donné tous à des degrés différents. Oui, parce qu'on s'entend que tout le monde n'est pas forcément, il y a des personnes qui osent donner leur avis, il y en a qui osent perdre leur place parce qu'ils vont tenter autre chose. Évidemment qu'il y a quand même des personnes qui osent et on verra tout à l'heure que c'est important d'oser. Néanmoins, effectivement, tout va dépendre aussi de l'ampleur du risque et de la capacité de chacun à se dire je prends ma part de ce risque et je me sens en capacité de le faire. C'est une précision que je tenais à apporter là-dessus. Et c'est important que tu aimes cette précision parce que ça va aussi faire écho avec Christophe qui dit sauf pour les leaders de groupe parce qu'en fait, il y a un curseur dans cette peur de la désapprobation sociale. Donc, un des moyens d'y répondre à cette peur-là, c'est d'oser et de se rassurer. On a besoin, l'être humain a besoin de sécurité mais on a aussi besoin de sens. On l'a vu, le sens qui va être très important pour lever le piège de l'évitement des pertes. Qu'est-ce que j'ai à gagner de changer de comportement ? Le sens, c'est un levier majeur. Sauf que le curseur sens et le curseur sécurité va varier d'un individu à l'autre en fonction de son histoire de vie, en fonction de ses croyances, en fonction de ses valeurs. Donc, bien sûr qu'il va y avoir un, et c'est d'ailleurs un enjeu majeur pour les décideurs, c'est qu'au sein d'un collectif, le curseur va varier d'un individu à l'autre dans cette peur-là, la peur du rejet et le besoin de faire partie d'un tout. Je vous propose d'avancer un peu parce que justement, on est déjà, et je suis déjà un peu en train d'aborder cette troisième partie où là, on va vraiment prendre le temps d'explorer les pistes d'action maintenant qu'on a commencé à réfléchir un peu sur les raisons qui font que notre cerveau nous pousse à ne pas changer. Donc, je vous le rappelle, on a ces trois grands biais. Biais de la négativité qui fait qu'on scanne le négatif pour assurer notre sécurité. Le biais de l'évitement des pertes, qu'est-ce que j'ai à gagner de changer et si je n'ai pas quelque chose à gagner qui est plus grand que ce que j'ai à perdre ou que ce que j'ai à gagner de rester dans mon état actuel, je ne change pas. Et puis, ce dernier biais qu'on vient de voir qui est l'être humain est avant tout un être social. Donc, pour résumer, on a besoin de sens, on a besoin de sécurité et on a besoin du collectif. C'est là-dessus qu'on va vous proposer des pistes d'action. Et l'idée générale, c'est de se dire que ces biais-là, ils existent. L'idée, c'est de ne pas s'en séparer. C'est comme les émotions. Les émotions, elles sont présentes et d'ailleurs, elles viennent teinter tous ces biais-là qu'on vous présente. Aujourd'hui, je mets peu l'accent sur les émotions mais sachant qu'elles sont en arrière-fond en permanence, les émotions. L'idée, c'est qu'on ne peut pas ne plus les avoir, ces biais-là, comme on ne peut pas ne plus avoir nos émotions. Être sous leur emprise. Et ça, c'est vraiment un message. Et quand je vous parlais d'écologie personnelle, quand je vous présentais mon dada et mon identité professionnelle, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est comment je peux apprendre à piloter mon cerveau pour ne plus être sous son emprise. Sinon, c'est mon cerveau qui me pilote. Et c'est vraiment ça l'idée principale. Et là, on est vraiment dans un entraînement du quotidien. Dans certaines conférences, je dis qu'être heureux est un sport de haut niveau. Mais c'est vraiment ça parce que ces pièges nous impactaient dans notre quotidien. Donc, comment je peux aussi apprendre à piloter mon cerveau pour un meilleur état pour moi et par conséquent pour les autres et pour l'échelle du vivant. Je te laisse, Nico, présenter nos interrogations. Voilà. Donc, en fait, ces pistes d'action, elles partent à partir d'interrogations que nous souhaitions vous proposer ce soir. C'est-à-dire quelles sont les pistes pour passer de l'intention à l'action puisque vous l'avez vu avec le modèle de Prochaska tout à l'heure. il y a quand même un chemin entre l'intention et l'action et le succès encore plus loin derrière. Comment faire évoluer les pratiques pour qu'elles s'installent durablement dans le temps et ça, c'est un enjeu fondamental. C'est la durabilité pour éviter la rechute. Et puis, comment orienter les stratégies des décideurs pour mobiliser les comportements souhaités au niveau individuel. C'est vraiment important qu'on arrive à se positionner à l'échelle des décideurs pour faire en sorte que derrière, cela facilite la tâche aux actions individuelles. C'est là-dessus qu'on va revenir avec plusieurs pistes d'action que Alnord va vous présenter. Et quatre, exactement, pour être précis, pistes d'action. La première que je vais vous proposer d'explorer, c'est prendre conscience de nos freins qu'on vient de visiter ensemble. La deuxième piste, c'est de capter l'attention. Vous allez voir que le cerveau, si on lui capte l'attention, c'est un levier majeur aussi pour adopter un changement de comportement. Agir avec le collectif, ça ne va pas vous étonner vu le dernier biais que je viens de vous présenter. Et puis, dernière piste qui est plus orientée sur les décideurs, sachant que quand on dit décideurs, finalement, on est tous des décideurs, on décide de notre vie. Là, c'est sûr qu'on souhaite aussi s'adresser aux décideurs économiques et politiques et sociétals. Sociétaux ? Sociétaux. Sociétaux, c'est mieux. La première piste, prendre conscience de nos freins. Ça, c'est vraiment directement en lien avec l'idée où je vous dis comment ne plus être sous l'emprise de ces biais qui font partie de notre fonctionnement. Et c'est normal d'avoir des freins. Ça, c'est un message aussi que j'ai envie de vous faire passer. C'est normal que ça résiste. C'est normal que ce n'est pas évident de changer. L'idée, c'est de maintenant que j'en ai conscient, je vais pouvoir agir en conscience. C'est vraiment ça. Donc, ça sert à agir en conscience. Alors, comment on fait ? Comment on peut faire pour agir en conscience et prendre conscience de nos freins ? La première chose que je vous propose et ça, peut-être que certains d'entre vous pratiquent déjà, c'est vraiment de s'arrêter. S'arrêter, ça veut dire quoi ? On est dans l'idée de la pleine conscience. Plus on va prendre conscience de nos sens. Et là, j'ai mis une photo d'oiseau parce que j'adore à titre personnel écouter le bruit des oiseaux et m'entraîner même à repérer avec une application qui est géniale où on peut s'entraîner à repérer le champ des oiseaux. Et à ce jour, je suis capable d'identifier quatre, je me la pète un peu là, je suis capable d'identifier quatre champs différents d'oiseaux. Là, c'est une maison de charbonnière. Et plus on s'arrête, plus on va dans l'espace de cette pleine conscience de qu'est-ce qui m'entoure. Donc là, c'est un aspect à la fois visuel et auditif. Mais ça peut être aussi, moi, j'adore, alors les gens, ça peut surprendre les gens qui se baladent avec moi, mais moi, j'adore m'arrêter pour sentir une fleur. Le soir, quand je prends un petit verre de vin, j'aime m'arrêter et prendre conscience de l'odeur ou du goût que ça va avoir. Donc, c'est comment on peut s'arrêter pour stimuler, réveiller, entraîner aux cinq sens. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la transition écologique ? Le rapport, il est assez simple pour moi, c'est plus on s'entraîne, là, c'est une pratique en fait, plus on pratique, plus on va apprendre à ne plus être sous l'emprise, plus on va aller dans un espace de conscience, plus on va dans un espace de conscience, plus on va être capable, par exemple, d'accueillir la frustration et de résister à la tentation parce qu'on est dans un être, dans un être, dans un monde d'hyper-consommation où, par moments, c'est limite aberrant le choix qu'on a dans les rayons. Et puis, ça va être plus facile pour notre cerveau d'aller, par exemple, j'ai envie de Nutella, je vais aller prendre le Nutella. Plus on va apprendre à résister et, alors là, le Nutella, c'est vraiment plus un point sur le petit point, la petite puce 4, se poser la question des conséquences, des conséquences. Plus je vais apprendre à être conscient de, tiens, là, je suis sous l'emprise d'une partie de mon cerveau qui a envie d'avoir un goût qu'il connaît, qu'il a l'habitude, qu'il aime bien et qui le stimule, plus je vais être conscient de, je peux résister à la tentation, ça me frustre, je l'accueille, mais je l'accueille, je résiste et je suis conscient qu'en évitant cette action, je participe à limiter la déforestation, par exemple. Est-ce que, Nico, tu veux compléter peut-être là-dessus ? Non, je crois que tu as tout dit. Alors, ça peut paraître loin des actions collectives, mais c'est quand même une réalité dans notre quotidien que nous sommes confrontés constamment à des sur-sollicitations, que ce soit via les réseaux sociaux, toutes les notifications qu'on peut recevoir, ou quand on se promène dans un magasin, ou quand on se balade en ville avec tous les panneaux publicitaires, enfin, on est sur-sollicité constamment, notre cerveau est sur-sollicité et si donc on n'a pas cette capacité à un moment donné d'appuyer par nous-mêmes sur le bon temps de pause et ça, ça demande une hygiène de l'esprit en quelque sorte. Damien, tout à l'heure, parlait dans le chat d'être dans la capacité de profiter de l'instant présent, d'être dans l'instant présent. Il n'y a que sur le présent que nous avons vraiment de la prise, ni sur le passé qui est terminé, alors on peut avoir des regrets, mais on n'a plus prise sur le passé, et ni sur le futur qui, lui, n'est pas encore parvenu et pour lequel, bien sûr, on peut planifier, se poser des objectifs, mais il peut y avoir des tas de choses qui peuvent survenir, alors que sur le présent, là, clairement, nous sommes en capacité de peser sur des choix et se poser la question des conséquences, des conséquences, comme le disait tout à l'heure Anne-Laure, c'est effectivement de se dire que quand j'achète un peu de Nutella, qu'est-ce qui se passe derrière, c'est quoi les conséquences ? Il suffit de regarder l'étiquette, il y a de l'huile de palme, des noisettes qui viennent de très loin, il peut y avoir plein de paramètres qui nous amènent à réfléchir et ça ne veut pas dire s'interdire forcément, ça peut être aussi trouver des solutions alternatives. Il y a des tas de pâtes à tartiner aujourd'hui qui proposent du tournesol et qui sont tout aussi bonnes et qui peuvent être une alternative, une transition douce vers d'autres modes de consommation sans forcément, justement, aller dans un changement brutal que notre cerveau nous renverra en pleine figure. Oui. Et là, je viens de voir passer la notion de maîtrise de soi dans un des commentaires, Marie-Pierre. Oui, c'est clairement la notion de maîtrise de soi et ça passe aussi. Là, on est en train de parler de s'arrêter en tant qu'adulte, mais ça passe aussi par entraîner nos enfants, éduquer dès le plus jeune âge cette résistance à la frustration parce qu'on en discute souvent avec Solène et Nicolas et la frustration, c'est un des fléaux de notre société, en fait. La tentation et la difficulté de résister à la frustration, c'est vraiment un des fléaux et plus on va apprendre à nos enfants à résister, à accueillir la frustration et plus je suis, alors c'est peut-être très bisounours comme vision, mais plus je crois qu'on va avoir des adultes qui vont avoir des comportements en termes de transition écologique plus responsables. Effectivement, Daniel dit ne pas aller faire les courses ventre vide, c'est tout à fait juste que ça peut être une solution. Après, Solène pourrait vous témoigner que bien qu'elle ait le ventre plein, et bien ça n'empêche pas d'être parfois tenté par certaines choses. Non, ça ne marche quand même pas. Même avec une liste de courses, j'ai déjà tout essayé, il faut vraiment avoir la capacité de résister à la tentation. Voilà. C'est une discipline comme dit Marie-Pierre. Voilà, et Marie-Pierre fait référence effectivement à la maîtrise de soi comme tu disais tout à l'heure et que c'était autrefois la religion qui l'inculquait. C'est vrai, tout à fait. D'ailleurs, on ne prétend pas forcément réinventer des choses qui pouvaient être, comment dirais-je, promues par d'autres communautés auparavant, mais malheureusement aussi, c'est parce que ces communautés sont peut-être moins influentes qu'avant qu'il est aussi important de se questionner individuellement sur notre capacité à pouvoir évoluer et échanger dans nos pratiques. Et Damien, non, je pense que la confiture de fraises, elle est trop forte pour notre cerveau. Ça ne marche pas avec. Si on continue sur la suite de nos pistes d'action et de réflexion, la deuxième piste qu'on vous propose, c'est de capter l'attention. Notre cerveau, il est en permanence hyper sollicité. Et donc, là, il y a vraiment, on parle beaucoup de troubles de l'attention, moi souvent, voire de déficit de l'attention. Moi souvent, ce que j'observe, c'est que notre cerveau, il n'est pas fait pour tenir une attention de plus d'un certain, alors je ne vais pas mettre un temps parce que c'est très variable d'un individu à l'autre, mais un certain temps. Donc, notre cerveau, il va passer d'une tâche à une autre. Donc, l'idée, c'est comment on peut le capter, capter son attention et diriger son attention vers un changement de comportement. Ça sert à quoi ? Ça sert à déclencher des émotions et à nous mettre en mouvement. Là, on va vraiment retrouver ce côté déclencheur. Alors, comment on fait ça ? Oups, voilà. Ce qu'on vous propose, c'est trois pistes aussi d'action et de réflexion en lien avec capter l'attention. Notre cerveau est d'adulte, je précise bien d'adulte, est avant tout un cerveau visuel. Là, il y a vraiment la notion d'ancrage, d'ancrage visuel. Si notre cerveau ne voit pas les choses, si ce n'est pas concret pour lui, il n'en prend pas conscience et donc, c'est plus difficile pour lui de passer à l'action. C'est plus facile pour lui de passer à l'action quand il va, concrètement, vivre un événement concret devant lui. Par exemple, un drame comme, là, c'était l'été dernier, je crois. C'est la tempête Alexa. Oui, ça, c'est la tempête Alexa. Donc, c'est sûr que quand il y a des drames qui sont concrètement vus par le cerveau, là, il va y avoir une prise de conscience et si on reprend la courbe de le modèle de Prochaska, les personnes qui n'étaient pas concernées peuvent commencer à être concernées et rentrer dans les étapes pour avancer dans les changements de comportement. C'est la notion du choc aussi qu'on peut retrouver aussi dans la courbe du deuil également. Oui, tout à fait. Dans l'idée de capter l'attention aussi, il y a cette idée que quand on va faire une action, notre cerveau, il a besoin aussi d'avoir une récompense concrète et visuelle. par exemple, si vous faites des actions et que vous participez, et là, c'est un certificat que Solène a eu, à des actions qui vont contribuer à la neutralité carbone. Le cerveau de Solène, quand il a reçu son certificat, il a vu, tiens, j'ai donné de l'argent et c'est concret. Il y a même une photo, alors là, j'ai coupé parce qu'en fait, il est même plus grand. Je pense qu'il y a plusieurs photos, Solène, dans le certificat. Mais le cerveau de Solène se dit, OK, c'est concret ce que j'ai fait. Et donc, ça envoie un message à cette nouvelle autoroute que Solène a prise de c'est super, continue et pratique-la à nouveau. Tu confirmes ? D'ailleurs, j'ai refait. Et d'ailleurs, elle a refait. Et c'est comme ça. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, j'allais juste dire qu'il y a derrière ça la notion de plaisir dont on parlait tout à l'heure et de satisfaction de l'objectif atteint. Cette notion de plaisir, elle doit vraiment rester essentielle parce qu'on ne l'a peut-être pas trop dit jusque-là et on a surtout parlé de la difficulté parfois de prendre du recul par rapport à la frustration et la capacité à l'accepter. Le changement ne se fait aussi que s'il y a vraiment un plaisir. Et ce plaisir, il va être justement dans l'acte que j'étais en capacité de poser. Donc, j'arrête d'acheter du Nutella et je prends une marque qui met de l'huile de palme, de l'huile de tournesol, par exemple. Excusez-moi le lapsus. On va arrêter de faire de la pub pour N. Mais ça va être aussi, voilà, la satisfaction au travers du plaisir pour Solène de dire, je suis amené à faire des déplacements. cette neutralité carbone au travers de ce certificat est facteur de plaisir par rapport au fait que ça me permet de contribuer à des projets qui donnent du sens. C'est vraiment des mots-clés qui peuvent paraître un peu bateau parce qu'on les entend beaucoup, mais qui sont vraiment essentiels pour le fonctionnement du cerveau. Le sens, le plaisir sont des éléments essentiels. Il y en a d'autres, on y reviendra tout à l'heure, mais ce sont vraiment des choses absolument essentielles et qui ont été démontrées d'un point de vue neuroscientifique. J'adore quand tu parles de neurosciences, Nico. Je kiffe. J'ai énormément de plaisir. Je sais pourquoi. Et alors, oui, Daniel, en effet, les créations artistiques, c'est aussi un des moyens de capter l'attention. Il y a un... Ah oui, alors avant de parler des créations artistiques, je reviens juste sur les nudge. Donc, on a parlé de visuel et concret. Les nudge, c'est un terme anglais qui signifie influencer de façon douce. incitation douce pour notre cerveau. Le nudge utilise clairement le visuel et le concret pour faire passer à l'action et ça permet... C'est hyper puissant. Là, c'est un exemple de... Pour aller jeter un déchet à la poubelle, je m'amuse. Et donc là, Nico va parler de plaisir. Donc, non seulement j'ai du plaisir, je retrouve une joie d'enfant parce qu'il y a une petite marrelle et que, voilà, je fais... Je m'amuse pour aller jeter des déchets. C'est ça, les nudge. Il y en a... C'est comment je peux inciter avec du visuel à adopter un comportement. L'intérêt du nudge, c'est qu'il permet... Il est très facilement réalisable. Il n'est pas forcément très coûteux. C'est-à-dire que, du coup, on peut le retrouver dans beaucoup de communes qui n'ont pas forcément énormément de moyens, mais tout simplement, voilà, qui sont en capacité de faire preuve de créativité. On parlera tout à l'heure des créations artistiques. L'inconvénient du nudge, c'est un point de vigilance à avoir. C'est que notre cerveau, il s'habitue et il a besoin de surprises et c'est ce que permet le nudge. Mais donc, cela demande de le changer régulièrement parce qu'une fois qu'on a vu la marrelle, on retombe dans des standards et des fonctionnements classiques qui est juste, je vois la poubelle, mais je ne vois plus vraiment la marrelle. Donc, ça demande quand même de faire œuvre de créativité et de changer régulièrement pour pouvoir continuer à surprendre notre cerveau et lui donner envie de jouer. Et en même temps, si ça a permis d'adopter un comportement qui s'est installé, c'est que le nudge a fait aussi son action finalement. Et donc, les créations artistiques justement, tiens Nico, je te laisse prendre la parole. Donc là, c'est vraiment pour vous présenter la création artistique. Je vais vous les mettre en grand et puis Nico va vous expliquer ce que c'est. J'ai vu que Daniel disait « Ah, création artistique plus, plus, plus. » Effectivement, la création artistique au service de la transition écologique, c'est un exemple en fait qui a été réalisé en Espagne près de Malaga. C'est le conseil du département de l'environnement de la ville qui a pris des mesures pour essayer tout simplement dans un contexte en Espagne, là, c'était en pleine période de dôme de chaleur. Vous savez, il y a eu un gros dôme de chaleur en Espagne et au Maroc cet été. Eh bien, ça a été de voir comment on pouvait protéger des espaces artificialisés parce que ce n'est pas toujours évident de planter des arbres partout. Et là, vous voyez que ce n'est pas forcément facile sur les photos que vous pouvez voir là et qui vous sont projetées. Et donc, en fait, l'enjeu, c'était de voir comment on peut réussir à protéger les habitants au travers de créations artistiques. Et en fait, ce sont des tissus qui ont été utilisés, qui sont des tissus recyclés. Et une artiste locale a été sollicitée avec toute une communauté de bénévoles pour pouvoir réaliser cette œuvre qui sont en fait de gigantesques tissus assemblés les uns aux autres et qui sont suspendus en l'air dans les ruelles étroites pour pouvoir créer des espaces d'ombre. Et vous savez que ces espaces sont de plus en plus nécessaires. On en parle aussi beaucoup dans les écoles qui sont hyper goudronnées et qui vont devoir parfois être végétalisées. Ce n'est pas toujours possible. Et donc, voilà des solutions alternatives qui sont à la fois pratiques, solidaires et très utiles. Et esthétiquement, on peut dire, moi, je trouve particulièrement belles. Yes. Et alors, troisième piste qu'on vous propose, c'est directement en lien avec le biais de conformisme, c'est l'idée d'agir avec le collectif. Alors, ça sert à quoi ? Ça sert à mobiliser des individus au sein d'un collectif. Il y a quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit et le lien que je vais faire aussi avec la notion de collectif, c'est que je vais faire un lien avec cette notion de plasticité du cerveau. J'ai introduit un tout petit peu un moment donné, l'idée d'éduquer le cortex de nos enfants. Il faut savoir qu'on a une perméabilité qui est majeure dans l'enfance mais qui continue d'exister. Alors, certes, elle diminue avec le dent. Il y a un déclin cognitif qui est naturellement dû au vieillissement mais on a une plasticité. Alors, le lien que je fais avec le collectif est le suivant. C'est que le développement de notre cortex chez l'humain, il se fait en grande partie dans la période post-natale contrairement aux autres mammifères. On est les seuls mammifères dont le cerveau se développe à 90 %, je crois. C'est possible que je fasse une erreur mais en tout cas, c'est entre 80 et 90 % après la naissance contrairement aux singes, par exemple, où ils viennent à la naissance avec 50 % de matures. Nous, on vient à la naissance avec seulement 10 %. Et pourquoi je fais le lien avec le collectif, c'est qu'en fait, à la naissance, on est des êtres immatures, on est des êtres vulnérables, ce qui engendre une grande sociabilité pour les tout-petits. Notre cerveau, il va se construire en interaction avec le monde. Et c'est un des moteurs vraiment de l'intelligence humaine, le collectif. On a besoin des autres, on a besoin d'être ensemble. C'est un potentiel de développement qui est considérable chez l'être humain. Et souvenez-vous, cette notion aussi de biais de conformisme, c'est que si je ne fais pas partie d'un groupe, je prends le risque d'être rejeté et notre cerveau l'entend comme attention d'enjeu de mort. Donc, comment on peut aller solliciter ce mécanisme-là ? Eh bien, c'est tout simplement d'aller utiliser la coopération et l'intérêt général. Alors, utiliser la coopération et l'intérêt général, par exemple, c'est en Angleterre. Ils ont mis en place un petit message pour dire, un panneau pour inciter les gens à ne pas jeter leurs déchets sur la route en leur disant moi, je prends mes déchets, tout le monde le fait. Il y a vraiment l'idée de, on fait partie d'un tout et ensemble, c'est ramener leurs déchets à la maison, d'autres le font. C'est ça. Donc, c'est vraiment comment je peux inciter le cerveau à faire comme mes congénères, en fait. C'est vraiment ça, l'idée. Donc, ça, c'est pour vous illustrer l'intérêt d'utiliser la coopération. Il y a aussi la notion de rapport au pouvoir. Alors, ça, on en a peu parlé, d'ailleurs, je n'en ai pas encore parlé. Il y a un biais qui est directement aussi relié au biais de conformisme qui est biais d'autorité. Notre cerveau a un rapport au pouvoir qui est un peu particulier. Parce que ce biais d'autorité, en fait, c'est l'idée de dire que quand je gagne un duel, quand je vais être vainqueur d'une confrontation, c'est un mécanisme qui est essentiel pour moi. Pourquoi ? Parce que ça va envoyer à notre cerveau un signal de j'ai une meilleure chance de survie. On est encore vraiment dans un mécanisme de psychologie évolutionniste. J'ai une meilleure chance de survie, j'ai une meilleure chance, plus je suis élevé dans le rang, plus dans le rang d'un groupe, plus je vais avoir de la nourriture, plus je peux être capable de transmettre mes gènes. Il y a vraiment ce rapport au pouvoir qui est assez particulier et qui peut expliquer pourquoi, de façon assez inconsciente, certains d'entre nous sommes fascinés par le pouvoir, par les personnages de haut niveau, par des situations de domination, par des vainqueurs de Jeux olympiques ou des vainqueurs de la coupe de foot. C'est un mécanisme qui a sans doute été un avantage évolutif pour survivre au sein du groupe et pour soi-même. Et l'idée aussi, c'est comment on peut utiliser ce rapport au pouvoir au sein d'un collectif en utilisant et en mettant en avant des influenceurs, des leaders d'opinion. Alors, je vais revenir sur cette diapo après. Des leaders d'opinion que j'aime bien, Solène et Nico me taquine souvent parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup Hugo Clément. Déjà, je le trouve très mignon. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il fait partie de ces influenceurs engagés qui vont sur le terrain, qui illustrent les enjeux climatiques et qui apportent des solutions concrètes. Donc, c'est comment aussi on peut utiliser ces leviers-là de leaders. Il y a, je ne sais plus, c'est Damien, je pense, qui parlait de leaders pour aller porter des messages. Est-ce que sur ce côté leader d'opinion, vous voulez rajouter quelque chose ? Peut-être rajouter qu'on est tous à notre niveau des leaders d'opinion. Démocrate pour la planète est un leader d'opinion. Tous ses adhérents en sont un. Nous le sommes dans nos familles. On peut avoir tendance à penser que les influenceurs sont des YouTubers qui font un million de vues alors que quand ils publient une vidéo. En réalité, nous sommes tous des influenceurs et je pense que quand on est déjà conscient de ça, ça nous amène du coup à réfléchir à la posture que l'on veut avoir pour donner envie aux gens de nous écouter et peut-être de leur permettre de passer à l'acte. Et ça, c'est un enjeu essentiel. C'est comment on donne envie quand on est influenceur, mais on pourrait en faire le thème d'un webinaire. Et justement, comment on donne envie ? Il y a aussi cette idée de participer à l'intérêt général. Là, on voit Solène qui ramasse des mégots dans un parc public. C'était une journée spéciale, Solène ? Oui, c'était la clean-up day à Lorient. Voilà. Et donc ça, ça fait partie des actions où on va mobiliser. Alors, il y a une personne qui parlait de la fierté de soi. C'est non seulement on mobilise de la fierté de soi, mais en plus de ça, on agit au sein d'un collectif, au sein d'un groupe et on participe à un sens commun. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était plus grand que nous et ça, c'est très fort pour le cerveau. C'est dans l'idée de l'évitement des pertes. Là, c'est un gain majeur de participer à quelque chose qui est plus grand que soi. Et le dernier élément dans cette piste d'action-là que le cerveau aussi va avoir besoin, c'est la notion de jeu. La ludopédagogie, c'est une branche que je trouve que les politiciens et les décideurs de façon générale devraient utiliser de plus en plus parce qu'on apprend comment les petits apprennent. Et d'ailleurs, quand vous regardez les petits humains, mais aussi les petits, moi, j'adore les chats et quand je regarde les chatons, ils apprennent comment ? Ils apprennent en jouant le jeu fait partie des leviers clés pour apprendre. Là, je vous ai mis, j'ai participé à la fresque du climat qui est une fresque, si vous ne l'avez pas encore faite, je vous invite vraiment à aller la faire. Elle est à la fois troublante et en même temps, elle est très riche d'apprentissage. Démocrate pour la planète l'anime d'ailleurs. Démocrate pour la planète l'anime. C'est l'idée d'avoir des causes à effet à travers le jeu, comment à travers des cartes qui chacune portent un message, je peux les relier les unes entre les autres et comment au sein d'un collectif, je peux créer une fresque, ma fresque, notre fresque du climat. Le jeu est un moteur puissant pour le cerveau. Quelque chose à ajouter là-dessus ? Ça va ? Et alors, dernière piste et non la moindre, c'est l'idée. Alors là, on va vraiment rentrer dans une piste qui est délicate et qui, je pense, pourrait là aussi, en fait, chaque piste, honnêtement, on pourrait passer trois, quatre heures dessus. Et celle-là, se confronter à nos peurs et particulièrement en tant que déciseurs, elle est fondamentale parce que vous avez vu, alors une des peurs majeures, on l'a vu là, c'est la peur du rejet, la peur de la désapprobation sociale, mais ce n'est pas la seule. C'est aussi la peur de ne pas faire comme tout le monde, la peur de ne pas être réélu quand on est élu, la peur d'être différent. Toutes ces peurs-là, en fait, elles nous animent et elles vont nous empêcher de prendre des décisions. Quand on se confronte à nos peurs, l'idée, je vous ai mis, ça sert à quoi ? Ça sert à d'assumer nos décisions. Comment on fait ça ? Déjà, je ne l'ai pas mis, mais c'est d'en être conscient. Toujours, ramenez-vous à la première piste qui est être conscient de ces freins-là. Mais c'est aussi cette idée est-ce que je peux me permettre d'expérimenter quelque chose de nouveau, même si ça sort de la norme, même si ça sort du commun. Et si ça ne marche pas, eh bien, j'assume ce qui peut sembler comme étant un échec, mais ce qui, en fait, a été une preuve d'innovation et de source d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dans cette idée de plus on va oser répéter des choses, explorer des actions qui vont porter, qui vont avoir des apprentissages et les fruits de ces apprentissages vont créer des nouvelles actions, plus on va être en mesure de créer une nouvelle norme. L'idée aussi, alors là, je vais dire des grands mots, mais je crois qu'il devient urgent de transformer le système social dans lequel on vit et que c'est grâce aux décideurs aussi qu'ils vont oser poser des actions qui peuvent sortir de terrain battu. Je ne me souviens plus de l'expression. Oui, c'est ça ? Des sentiers battus. Des sentiers, voilà, des sentiers battus en autorisant un « je ne sais pas, je ne suis pas sûre de ce que ça veut donner, mais je pense que ça peut être un guerre majeur. OK, ça n'a pas fonctionné, mais voici ce qu'on a appris. » C'est comme ça qu'on va pouvoir petit à petit réformer notre système social. Si je peux rebondir là-dessus, mon expérience d'élus m'a laissé effectivement voir que les élus peuvent parfois avoir des peurs, comme n'importe qui, mais parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux en termes de réélection, mais derrière la réélection, c'est aussi tout ce qui va avoir trait à l'implication de la personne dans la vie sociale de la commune, par exemple. J'ai connu des élus qui considéraient que perdre leur mandat, c'était perdre une existence en quelque sorte dans la vie en société, dans la commune dans laquelle on se trouve et n'étaient pas du tout en capacité de se projeter dans un ailleurs tellement c'est quelque chose d'important pour eux et qu'ils ne voyaient pas forcément d'autre manière de pouvoir le vivre que dans un mandat d'élu. Donc, c'est vrai que ces peurs peuvent parfois nous empêcher dans notre capacité à aussi prendre des risques. Et le fait, donc, du coup, d'oser et de se dire « je m'autorise à ne pas forcément réussir », je vous invite vraiment à lire un livre extra que peut-être la plupart d'entre vous vous connaissez peut-être de Charles Pépin qui est philosophe. Il a écrit de nombreux livres mais un qui est particulièrement intéressant par rapport à notre sujet, c'est les vertus de l'échec où il montre combien d'états de sportifs, d'inventeurs. On a beaucoup parlé de Darwin tout à l'heure. Darwin avait vocation à devenir médecin. Il a plusieurs fois tenté la faculté de médecine. Il n'a jamais réussi à être médecin. Et c'est comme ça qu'il est à l'origine de toutes les découvertes qu'il a pu faire. c'est parce qu'il n'a pas réussi à être médecin. Eh bien, vous voyez, les échecs peuvent être parfois très utiles et sources d'apprentissage. C'est valable aussi pour Thomas Edison qui s'est repris plus de 10 000 fois pour inventer le filament électrique de l'ampoule. Même si ce n'est pas lui l'inventeur, il s'est appuyé sur beaucoup de recherches auparavant. Mais vous voyez, c'est la répétition et la capacité à un moment donné à se dire que c'est de ces échecs-là qu'on peut réussir et qu'on va apprendre. Eh bien, c'est une autre manière de voir le monde. Et c'est d'autant plus vrai dans un système français qui ne met pas en avant l'échec. Aux États-Unis, c'est presque super, il faut mettre en avant le fait qu'on a raté alors qu'en France, on va tout faire pour le cacher. Il faut absolument tout avoir réussi du premier coup. Eh bien, voilà, je pense qu'il y a là aussi un mécanisme de notre cerveau et qui est couplé avec des phénomènes culturels qui fait qu'on ne va pas oser tenter parce que justement, on va tout de suite voir l'échec. Et ça, je vous ramène à le premier petit jeu que je vous ai proposé avec le biais de la négativité où on a tous repéré, et moi, la première, que c'est la dernière 9x10, je ne sais plus ce que c'était écrit, mais qu'il y avait une erreur à ce niveau-là. Parce que voilà, on va repérer l'erreur en premier. On est scanné, on est câblé de cette façon-là. Et alors, comme Nicolas vient de le dire, rajouter à ça cette croyance culturelle, on n'a pas le droit à l'erreur, ça renforce ce mécanisme-là. Donc, c'est aussi, je crois, la responsabilité de chacun de petit à petit de se confronter à cette peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur d'être jugé, etc. Se confronter, ça veut dire faire front avec, étymologiquement. Et donc, ça veut dire que c'est accueillir sa peur et aller questionner qu'est-ce qu'elle nous dit pour en faire quelque chose qui est utile et pas se mettre, finalement, se voiler la face en se disant non, non, j'ai peur, donc je n'y vais pas. Toutes nos émotions ont une part d'utile et la peur en est une dès lors qu'on accepte de la travailler et donc ça veut dire de l'accueillir et de se dire en quoi elle peut m'être utile et il y a des peurs parfois qui se transforment en des joies ou même aussi en des colères et on en parlait ce matin pour préparer le webinaire, la colère parfois peut être aussi un élément qui nous incite à passer à l'action dès lors que cette colère elle est canalisée, bien entendu, mais elle peut être force d'incitation à passer à l'action. Et Nicolas, j'aimerais te renvoyer une question que je viens de lire que je trouve intéressante dans ton expérience d'élu parce qu'il y a Bruno qui dit que diriger une commune de 10 000 habitants n'a pas le même enjeu de responsabilité que de se diriger soi-même et que l'impact de l'erreur ou du je ne sais pas n'est pas de la même ampleur. Oui, c'est vrai et en même temps vous voyez, nous avons accompagné une communauté de communes de 25 000 habitants avec Solène qui a fait pour mantra qui s'est donné pour mantra d'oser, tester, tenter et d'accepter le fait qu'on ne puisse pas toujours réussir et que c'est aussi en allant regarder ce qui n'a pas marché pas forcément en termes de résultats mais aussi de processus dans la manière dont les projets ont été pilotés que du coup on apprend et on s'améliore. Donc je pense que c'est vraiment important à un moment donné d'assumer et de se dire qu'on s'est planté là-dessus, très bien et du coup qu'est-ce que ça nous apprend ? Et je pense qu'un citoyen il est aussi en capacité de comprendre ce genre de choses de se dire là, ok, ça a été une erreur et en même temps voilà ce qu'on en a retiré d'utile et le fait de lier les deux c'est-à-dire d'accueillir l'erreur et de dire ce qu'on en ressort d'utile je pense que c'est quelque chose qui peut être entendu voilà après effectivement il peut y avoir des enjeux financiers, juridiques qui peuvent être compliqués dans une société qui se judiciarise mais là effectivement ce sont d'autres problématiques qui viennent s'ajouter j'en conviens Un autre élément aussi qui est super intéressant dans se confronter à ces peurs de décideurs c'est la notion aussi de trouver cet équilibre entre des mesures incitatives et des mesures coercitives et là il y a un système qui est très fort dans le cerveau humain qui est le système de punition c'est-à-dire que le système de punition peut prendre le relais quand notre système de récompense qui est celui qui va nous mettre en mouvement pour aller chercher un gain quelque chose qui nous fait plaisir et qui va récompenser notre cerveau quand ce système de récompense n'est plus suffisant on peut aller utiliser un autre levier qui est le système de punition ça on est vraiment dans cet exemple-là de tarification des réductions des déchets alors est-ce que c'est la bonne en fait il y a deux idées dans cette diapo la première ici c'est la tarification incitative des déchets certaines collectivités certaines intercos ont décidé de passer à ce système en fait où les personnes vont payer une taxe en fonction du nombre de levées qui sera faite devant chez eux alors ça peut être vécu comme une incitation mais en même temps un sentiment un peu de punition par rapport au fait qu'on va payer en fonction de ce que l'on produit comme déchet alors ça renvoie à toute la problématique de la réduction des déchets à la source bien entendu mais il n'empêche quand même que cette notion est à vocation à favoriser de l'incitation et l'autre idée c'est les systèmes de bonus-malus qui peuvent exister notamment pour les entreprises Marie-Pierre tout à l'heure parlait dans le chat de la nécessité de mettre en place de la coercition c'est vrai qu'on peut très vite associer ça à l'idée on en a beaucoup entendu parler dans les médias de la notion d'écologie punitive c'est-à-dire on va faire de l'écologie par la punition moi j'ai envie de dire qu'en tant qu'élu on a été ou vous êtes actuellement amené à devoir parfois prendre des décrets des arrêtés plutôt qui vous amènent à interdire telle ou telle chose des places de stationnement pour pouvoir faire par exemple une piste cyclable ça fait partie de vos leviers d'action et si vous ne les aviez pas vous ne pourriez pas agir donc il y a parfois quand même besoin de se dire que des des systèmes de bonus-malus le fait de prendre un arrêté pour interdire quelque chose et bien font partie du panel d'intervention de l'élu qui est fort utile pour pouvoir faire avancer des causes et je crois que certaines entreprises si elles n'avaient pas été soumises à ce système de bonus-malus certaines entreprises ne se seraient certainement pas conformées à un certain nombre de réglementations en matière d'environnement si on avait laissé le choix si on avait oui donné de la possibilité voilà il y a des réglementations environnementales qui sont aujourd'hui efficaces et respectées parce que justement il y a ce système de punition simplement pour dire qu'il ne faut pas être binaire et c'est un des éléments clés aussi de notre pensée et de notre approche Solène Anne-Laure et moi-même c'est de se dire que la punition peut avoir une part d'utile dès lors qu'on l'utilise habilement bien entendu mais il ne faut pas forcément voir les choses l'écologie punitive comme forcément quelque chose de néfaste dès lors qu'elle s'inscrit dans un plan dans une stratégie qui a vocation à favoriser la transition écologique et qui propose aussi des systèmes alternatifs le fait de proposer du vélo ça nécessite aussi de sécuriser les espaces d'aménager tout ça pour que justement les gens aient envie d'arrêter de prendre leur voiture donc interdire oui mais dès lors qu'on propose des alternatives qui soient crédibles et qui soient utiles pour permettre aux gens de se déplacer facilement si on parle de mobilité et alors pour compléter ce qu'amène Nicolas et je terminerai là-dessus il y a aussi cette idée de saupoudrer tout ce qui vient d'être dit avec un discours mobilisateur ça veut dire quoi pour notre cerveau un discours mobilisateur je vous propose ces mots-clés donc deux grandes séries de mots-clés pour me répéter puisque la répétition crée l'apprentissage donc petit à petit ça va finir par rentrer l'idée que notre cerveau il a à la fois besoin de sécurité souvenez-vous biais de la négativité j'ai besoin d'être assuré biais de l'évitement des pertes aussi si je passe à l'action qu'est-ce que je risque de perdre j'ai besoin de sens qu'est-ce que j'ai à gagner de changer donc on a ces deux grands besoins fondamentaux du cerveau humain que sont la sécurité et le sens et les discours un discours mobilisateur pour le cerveau c'est des mots-clés qui vont aller alimenter ces deux grands besoins pour alimenter le besoin de sécurité c'est comment je peux aller capter l'attention alors au début j'avais proposé le mot alerter parce que l'idée c'est dans ce comment on peut finalement utiliser le biais de la négativité l'idée c'est pas de faire peur parce que faire peur va figer par contre on peut déclencher alerter pour capter l'attention pour mettre en mouvement après c'est poser un cadre de sécurité avec cette idée de créer à l'aide de visuels et de concrets notamment des habitudes là je repense à l'exemple de Solène qui reçoit un certificat avec concrètement voilà à quoi a servi ton action ça va permettre de créer une habitude et donc se baser vraiment sur cette idée de collectif aussi je suis pas seul à agir je fais partie d'un groupe tout ça va permettre au cerveau de te rassurer dans l'action mettez en parallèle de ces mots clés de sécurité la notion de sens là c'est hyper puissant le sens c'est quoi pour le cerveau c'est que le cerveau il a besoin de se sentir utile il a besoin d'être dans un un espace de cohérence que je fais sert à quelque chose pour moi et pour les autres il le fait dans un contexte aussi de plaisir souvenez-vous la nécessité d'aller dans le jeu l'être humain est un être de faire alors on est beaucoup dans cette société et dans la notion de plein de conscience de se détacher de l'avoir pour aller dans l'être oui foncer dans l'être moi je suis la première comme je vous l'ai dit à m'arrêter dans les rues pour aller dans cet espace de fleurs et donc de me connecter à mon être et à mon essence ceci dit on est aussi des êtres de faire l'être humain a besoin d'aller dans l'action parce que ça lui permet d'apprendre de partager et cette notion aussi de curiosité donc c'est vraiment ces mots-clés qu'on vous invite à saupoudrer dans un discours et on les saupoudre comment ? on les saupoudre au sein de là où on en est chacun parce que on ne va pas tous être au même niveau et c'est ça le défi aussi d'un collectif c'est qu'il va y avoir des variabilités individuelles de là où on en est chacun dans son engagement ou son non-engagement pour ceux qui ne se sentent pas du tout concernés justement pour ceux qui ne se sentent pas concernés ces mots-clés qui ont été vus juste avant je crois que les leviers très forts c'est de continuer à informer et de donner du sens créer du sens c'est vraiment le rôle des décideurs d'aller informer 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 pour cette population qui ne se sent pas encore concernée par les enjeux climatiques il en existe encore ça peut paraître surprenant mais j'en trouve encore quand on commence à rentrer dans l'espace de je me sens concerné j'y pense là les mots-clés c'est vraiment de rassurer on va agir sur le biais de l'évivement des pertes qu'est-ce que j'ai à gagner donc on motive on trouve des solutions pour aider à faire des liens entre actions individuelles et actions collectives c'est vraiment ça rassurer et motiver une fois qu'on est dans la planification justement c'est comment les décideurs peuvent proposer des plans en donnant des buts on donne une direction on donne du sens tout ça et on le fait dans un contexte aussi de sécurité tout ça le cerveau va être très gourmand si je peux m'exprimer comme ça de ces mots-clés là une fois qu'on est dans l'action là c'est vraiment de soutenir les nouvelles pratiques c'est de les encourager c'est de valoriser les erreurs comme on a dit tout à l'heure et c'est de repérer aussi ce qui n'a pas fonctionné c'est quoi les indicateurs d'alerte tout ça pour permettre le maintien parce qu'il y a ce mécanisme de rechute et s'il y a rechute l'idée comme on en a beaucoup parlé c'est de dédramatiser qu'est-ce qu'on a appris à quoi ça a servi d'expérimenter cette nouvelle action d'expérimenter cette nouvelle loi pour encourager et soutenir Nico est-ce que tu veux rajouter des choses peut-être là-dessus simplement parce que c'était dit dans le chat et je trouve que c'est une dimension qu'il ne faut pas qu'on néglige à part que je suis sensible mais on ne l'a peut-être pas dit suffisamment c'est le lien avec la démocratie participative c'est-à-dire qu'un discours mobilisateur oui il est absolument essentiel et dès lors qu'il s'intègre aussi dans l'envie d'être et c'est un autre mot-clé qu'on vous a présenté qui est la notion du collectif et donc effectivement la démocratie participative peut être une manière pour l'élu de se rassurer et de se dire qu'il peut l'élu ou d'ailleurs même dans une entreprise le fait que le dirigeant amène la participation dans la vie de l'entreprise c'est une manière aussi de se dire qu'il va pouvoir comme ça assez facilement prendre la température identifier des résistances au travers des débats qui vont générer de se dire que les freins les résistances sont aussi parfois des ressources et ça c'est vachement important de se dire que quand l'autre il m'oppose quelque chose c'est pas forcément que parce qu'il a envie de m'emmerder pardon de dire ça comme ça mais aussi parce que il a envie d'apporter quelque chose il va considérer qu'il va apporter sa pierre parce qu'il y a un mécanisme d'alerte qu'il a envie de manifester et que tout cela est parfois manifesté au travers de la démocratie participative et donc peut être très utile et très aidant à lier un discours mobilisateur qui va permettre justement à l'élu de pouvoir donner envie notamment au travers de quelque chose que l'on travaille de plus en plus qui est la mise en récit en faisant parler les gens par exemple sur leur histoire de vie sur leur territoire et de voir comment ces récits peuvent permettre de construire un grand récit collectif qui fera après l'objet d'arbitrages politiques mais qui néanmoins est construit à partir d'une histoire que chacun aura pu raconter qui est son histoire et alors notre réflexion finale elle est vraiment Nico est déjà dedans en fait orienté sur cette idée de circularité entre trois niveaux d'écologie l'écologie personnelle c'est-à-dire moi avec moi-même comment je peux m'autoriser de plus en plus à m'entraîner et à ne plus être sous l'emprise de ces biais qui vont m'empêcher de poser des actions pour aller dans un espace de moi et les autres donc cette écologie relationnelle et donc agir au sein d'un collectif et commencer éventuellement à être porteur de messages à montrer l'exemple pour ensuite agir à un niveau systémique plus grand qui est l'écologie environnementale et l'écologie du vivant tu peux peut-être me compléter là-dessus Nico ? non pour dire qu'effectivement après chacun a sa porte d'entrée moi pour ma part mon expérience d'élu j'étais pas un écolo convaincu loin de là à l'idée de me dire qu'il fallait piloter un changement voilà on était en 2008 les sujets n'étaient pas forcément abordés de la même façon d'ailleurs on parlait beaucoup plus de développement durable à l'époque mais ça m'a permis de mettre un pied dans ce sujet qui est l'écologie qui renvoie à la notion de maison notre maison personnelle la maison dans la relation que je construis avec les autres et puis la maison que je construis avec le vivant et que c'est cela en fait qui doit nous amener à vraiment être pensé et de se dire que comme dit Gandhi soit le changement que tu veux voir en ce monde ça en fera je fais un clin d'œil à certains qui m'écoutent et qui m'entendaient le dire régulièrement ben voilà le changement qu'on veut voir en ce monde c'est aussi au travers de notre capacité à agir individuellement mais aussi de se dire qu'on a une influence sur la relation quel que soit le niveau qu'on peut de responsabilité qu'on peut avoir et que ça a un impact sur le vivant et que donc ça aura un effet bénéfique sur nous-mêmes et donc c'est là la dimension circulaire et alors si vous souhaitez nous joindre on a un site unif.transitionecologique non ça c'est l'adresse mail pardon arrobagegmail.com et donc le site qui est en dessous donc notamment pour ceux qui faisaient la demande du diaporama vous vous adressez un petit mail à ce moment-là à Nicolas et à Nord puisqu'en fait nous n'avons pas vos coordonnées puisque vous êtes sur un Facebook Live donc il faut que vous fassiez la demande sur l'adresse mail si vous voulez recevoir la présentation sachant que dans ce diaporama il y a aussi je l'ai passé rapidement les sources de nos réflexions avec les personnes qui nous inspirent et les ressources utiles dont la fresque du climat si vous souhaitez la faire donc voilà un énorme merci à vous moi je peux rester j'imagine que Nicolas et Solène on peut rester un petit temps si vous avez des alors s'il y a des questions sinon on s'était dit 20h30 et il est 20h30 on est étonnés de ne pas s'il y a jamais si bien tenu le timing alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Anne-Laure il y a Nicolas Nicolas président il y a quelqu'un qui propose il y a Nicolas président en tout cas il y a encore temps en tout cas merci pour toute cette interactivité dans le chat notamment et toutes vos vos questions et vos remarques on va redonner le mail on va remettre ce mail oui je vais le remettre tout de suite hop ou peut-être dans la conversation dans le chat Anne-Laure ben oui mais moi j'ai le chat Zoom je n'ai pas le chat Facebook ah si alors attendez je vais le mettre je le mettrai je le mettrai ouais c'est qu'avec mon iPad je laisse là la dernière diapo un petit temps voilà on vous remet la diapo voilà donc démocrate pour la planète vous proposera d'autres d'autres webinaires on a prévu d'essayer de vous proposer des thématiques comme ça à un rythme trimestriel si je ne me trompe pas on vous remercie beaucoup Anne-Laure et Nicolas tu es en train d'écrire en même temps ah bah voilà tout le monde écrit l'adresse mail en même temps c'est parfait ah bah super et bah invitez-nous je vois passer on aura envie de vous inviter avec plaisir pour venir échanger avec vous oui tout à fait si vous connaissez des organisations qui seraient intéressées pour pouvoir parler de ce sujet ou d'autres puisqu'on réfléchit à organiser d'autres webinaires sur des thématiques en rapport avec la transition écologique et on va dire le facteur humain de manière générale voilà on est prêt à y réfléchir parce qu'on aime les nouveaux challenges ça nous stimule et du coup ça nous donne envie de créer de nouvelles choses donc n'hésitez pas à nous solliciter et un grand merci à Démocrate pour la planète pour votre invitation votre ouverture d'esprit les combats que vous menez qui sont voilà proches des nôtres et bah voilà là aussi si on a d'autres occasions de pouvoir collaborer ensemble ce serait avec très grand plaisir donc merci à David et à toute l'équipe et merci beaucoup à tous les deux merci à vous bonne soirée tout le monde ciao au revoir et merci à tous les deux